La centrale syndicale-là, il représente des millions de membres. C'est drôle, quand c'est le temps de voter aux élections, Québec solidaire, ils n'ont pas des millions de votes. Ça, ça veut dire que les bonzes, les gros patrons de la centrale appuient Québec solidaire, mais les syndiqués, eux autres, ne l'appuient pas. Ils peuvent se dire, pourquoi ils vont prendre une partie de l'argent que je leur donne pour appuyer les logements sociaux, la cause palestinienne, le Nicaragua? Exact. Et c'est pour ça, c'est exactement pour ça que, comme je vous dis, partout ailleurs dans le monde, ça ne se fait pas. Alors, ce sont des mises en garde et des protections élémentaires de la même façon que le scrutin se crée obligatoire lors d'un vote pour faire rentrer un syndicat, accréditer un syndicat. Encore là, dans plusieurs des autres pays, on a cette protection-là pour s'assurer que les travailleurs ne soient pas soumis à des pressions indues. Et au Québec, on n'a pas cette protection-là. Donc, je pense qu'il faut tout simplement regarder ça et reconnaître pour ce que c'est qu'il y a moyen. Parce que les exemples qu'on vous donne, que ce soit l'Allemagne ou la France, c'est des pays qui ont des syndicats très forts, très puissants. Donc, la question, ce n'est pas d'empêcher d'avoir des syndicats puissants, c'est tout simplement de s'assurer qu'on ne se retrouve pas avec des situations comme celles que M. Rioux a décrites dans son courriel. On a Martine au bout du fil. Martine, on vous écoute. Oui. Moi, mon conjoint est syndiqué. Puis, présentement, même cet après-midi, il doit rencontrer son délégué syndical. Il doit avoir une réaffectation. Cependant, vu qu'il a remplacé son patron cet été, donc il est allé du côté patronal pour dépanner, finalement. Mais le syndicat ne veut pas lui donner sa réaffectation parce qu'il dit ce qu'il n'est pas du bon côté de la clôture. Donc, lui, il dit tout simplement, écoutez, si ce n'est pas moi qui fais la job, ils vont mettre n'importe qui. Donc, moi, je préfère que la job se fasse de cette façon-là. Mes collègues de travail qui sont syndiqués aussi, ils ont la job et fait comme il faut. Mais lui, dans le fond, il paye tout simplement parce qu'il a osé donner un coup de main, finalement, plus à ses collègues parce qu'il ne veut pas y aller du côté patronal. Son but, c'est de rester au poste qui est là, mais que la job se fasse comme il faut. Donc, vous trouvez... Donc, il a subi des pressions et des menaces de la part de ceux qui sont supposés les représenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martine. De rien. Aujourd'hui, M. Fortin, aujourd'hui, hier, je crois, c'est plutôt hier, dans le journal de Montréal, il y avait l'histoire d'une poissonnerie dans les environs de Grenby. Ben oui. Ils sont en processus de syndicalisation. Et là, je lisais que les syndicats, eux autres, envoient des lettres aux employés en leur promettant ci et ça, contactent les employés. Mais l'employeur, le patron de l'usine, il n'a pas le droit de parler aux employés. Il n'a pas le droit de dire, écoute, moi, je pense que peut-être que c'est une mauvaise idée. La loi dit qu'il n'a pas le droit de parler, mais les syndicats, eux autres, il n'y a aucun problème. Ils font de la pression, ils font des menaces, c'est ça. C'est deux pas, deux mesures, ça, là. Effectivement. Durant une campagne d'accréditation syndicale, la liberté d'expression de l'employeur est très, très menottée, très, très limitée. Et puis, ils sont chanceux, par contre, à Grenby. Au moins, ils vont avoir un vote. C'est quelque chose qui arrive rarement dans notre société. C'est que le syndicat n'a pas pu obtenir le 50 % plus 1. Il était juste entre 35 et 50 %. Par conséquent, la commission de relations de travail va redonner un vote. Je dois dire qu'à peu près 80 % de ces votes-là, par contre, sont gagnés par l'employeur. Alors, c'est la raison pour laquelle le syndicat ne prend pas de chance. Il aime toujours y aller avec le décompte de cartes, parce que quand tu as 51, 52, 53 % des cartes de signé, c'est quasiment une certification ou une accréditation automatique. Monsieur Calgaryen, je reviens avec mon exemple du début. La question que je vous posais, quelqu'un qui est dans une entreprise à temps plein et qui décide de ne pas se syndiquer, est-ce qu'il va jouir des mêmes avantages que des autres employés qui se sont peut-être battus pour avoir certains avantages? Vous comprenez, non? Écoutez, encore une fois, il y a toute une mécanique qui peut être faite. Mais au Québec, c'est encore pire que ça. Je rappelle que, selon une étude du ministère du Travail, je crois, de 2009, les conventions collectives, dans 73 % des travailleurs, non seulement qu'ils ne bénéficieront pas des conditions, mais s'ils refusent de rentrer du syndicat, ils vont perdre son emploi. Maintenant, sur la mécanique, il y a toutes sortes de façons... Vous allez parler, pardon, mais entre autres, sur les chantiers de construction, il faut être membre d'un syndicat pour pouvoir travailler sur un chantier de construction, sinon tu ne travailles pas. Ça vient de se dire. Absolument. Donc, il n'y a même pas la possibilité de faire quelque choix que ce soit. Et il y a plusieurs endroits à cet égard-là. Maintenant, au niveau de la mécanique, on peut facilement penser à un système où certains avantages qui sont négociés vont être à l'avantage de ceux qui font partie du syndicat qui est allé chercher ces avantages-là. Donc, il y aurait un peu des salaires asymétriques ou des conditions asymétriques. Quand M. Fortin pourra préciser, mais je pense qu'au niveau de l'Europe, il y a des mécanismes semblables qui existent. M. Fortin, on vous écoute. Oui, effectivement, il y a des mécanismes comme ça qui existent en Europe et qui existent ailleurs aussi dans nos autres provinces au Canada et aux États-Unis. Je veux dire, ce qui nous distingue, c'est que nous, on est dans une situation où on vit avec un Code du travail depuis 1977 qui n'a vraiment pas évolué, que ce soit du côté vote à scrutin secret, que ce soit la liberté d'expression à un employeur durant une campagne d'accréditation syndicale, que ce soit la syndicalisation forcée, que ce soit aussi de brimer les droits des individus. C'est vraiment une situation problématique. Quand on dit qu'on veut corriger une anomalie, c'est bien beau d'être un peu différent des autres au Canada, mais c'est des choses qui nous distinguent d'une certaine façon négative à un tel point où on est pas mal concerné par le fait qu'on a moins peut-être d'attractions de capital au Québec dû à notre Code du travail. On a Pierre au bout du fil à la pause. Pierre, on vous écoute. Je ne veux pas aller dans toutes les directions concernant la syndicalisation, mais c'est sûr qu'il faut que ce soit revu et corrigé. Autant aussi les façons des conventions collectives sont faites, exemple concret, pourquoi on peut être du temps supplémentaire à la fin de semaine pour réparer des conduites d'eau, du déneigement, alors qu'on pourrait baser des horaires une fin de semaine sur deux. Je crois que c'est trop puissant, les syndicats. Pour la majorité de la population, on paye vraiment beaucoup trop pour ça, nous. Donc, il manque de flexibilité. Exactement. Et c'est ça qu'on demande actuellement, que l'État soit plus flexible, que les employeurs soient plus flexibles et que les grosses centrales syndicales aussi apprennent à être plus flexibles. On revient avec vos commentaires à nous inviter tout de suite après la pause. Vous savez que l'assurance-vie est importante pour leur protection et votre tranquillité d'esprit. Vous pouvez maintenant obtenir rapidement et facilement l'assurance-vie dont vous avez besoin grâce au régime pour me protéger de la financière manuvie. Nos régimes d'assurance-vie sont abordables. Et le plus beau, c'est qu'aucun questionnaire médical n'est requis pour plusieurs d'entre eux et que votre demande peut être approuvée en quelques minutes. Alors, pour recevoir votre trousse d'informations gratuite, appelez-nous ou consultez le site pourmeprotéger.com. L'assurance-vie pour me protéger est abordable et il est facile d'obtenir la protection dont vous avez besoin parce qu'aucun questionnaire médical n'est requis pour plusieurs régimes et que votre demande peut être approuvée en quelques minutes. Pour leur protection et votre tranquillité d'esprit, demandez maintenant votre trousse d'informations gratuite. L'assurance-vie pour me protéger de la financière manuvie. Avec sa transmission à 6 vitesses, son allure avant-gardiste et le moteur non hybride le plus efficace de sa catégorie, la nouvelle Elantra 2011 est une pièce de design vraiment, vraiment inspirante à conduire. La toute nouvelle Elantra, un design innovant, c'est brillant. Est-ce que les syndicats mènent trop large la question qu'on pose dans la suite du dépôt d'une étude par l'Institut économique de Montréal? On a Louis Fortin et Michel Caligayon. M. Caligayon, il me semble que le vote secret, c'est la base même de la démocratie. Est-ce que ça nous viendrait en tête d'élire un chef de parti, un premier ministre, n'importe quoi, un maire d'une ville à main levée, ça n'a pas de sens. Pourtant, encore aujourd'hui, on n'a pas besoin de vote secret pour savoir si on accepte ou non le syndicat dans une entreprise, c'est ça? Oui, exactement. Et d'ailleurs, votre réaction est compréhensible. Et 80 % des travailleurs syndiqués du Québec, selon un sondage Léger Marketing réalisé au mois d'août 2009, disent qu'ils souhaiteraient qu'il puisse y avoir un scrutin secret. Mais 80 % des travailleurs syndiqués... Il ne faut pas avoir de pression, c'est ça. Exact. Parce que si toi, tu dis, « Bien, moi, je n'en veux pas de syndicat, on va t'engueuler, on va t'insulter, on va être contre toi, on va te faire de pression. » Tandis que tout seul, dans ton petit bureau du scrutin, tu vas avoir la paix. Et c'est un vote selon ta conscience. D'ailleurs, il y a eu un sondage qui avait été fait par une station de télévision il y a quelques années où il y avait une dame qui racontait que le syndicat était venu à trois reprises à son domicile en soirée. La première fois, elle a dit non. La deuxième fois, ils sont revenus, elle a dit non. Et là, elle dit, « Quand j'ai vu que la troisième fois, ils étaient revenus, bien, j'ai fini par dire oui. » Et après, les gens du reportage avaient montré ça aux responsables à la commission des relations de travail. Et la réponse des gens, ça a été de dire, « Bien, si la dame, elle ne voulait pas, elle n'avait rien qu'à dire non. » Oui, c'est ça, elle m'a intercellée. Louis Fortin, je connaissais quelqu'un dans mon entourage qui a travaillé pour une grosse corporation comme pigiste, à titre de pigiste, pendant plusieurs années. Cette personne-là devait payer une cotisation syndicale. C'était oublié.